Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine. Grâteau. Yes, week-end. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Retour aujourd'hui sur un concert mythique de notre Johnny Hallyday national. Nous sommes le 14 novembre 1967. Ce soir-là, Johnny donne un concert au Palais des Sports de Paris. C'est diffusé en direct sur Europe 1. Johnny a alors 24 ans et lors d'Autriche, il enflamme le public. Oui, le concert devait avoir lieu à l'Olympia où est enregistrée l'émission d'Europe 1 Musicorama mais la salle est trop petite pour Johnny Hallyday. Au Palais des Sports, 7000 personnes attendent l'idole des jeunes qui arrivent sur scène en pantalon doré ultra-collant et chemise de satin. Merci beaucoup ! Bienvenue à vous tous au Palais des Sports ! Johnny veut du grand spectacle. 150 bombes de confetti, des canons qui lancent 10 000 fleurs, une tonne de pop-corn dispersés dans la foule. Alors qu'en cette année 1967, la guerre des 6 jours vient de commencer, Johnny modifie les paroles de sa chanson « Hey Joe » « Le Vietnam la bombe devient Israël la bombe ». « Hey Joe ! Israël la bombe ! Tu t'en fous de tout ça ! » Après l'entracte, Johnny réapparaît avec « Noir c'est noir ». Il finit le concert en fracassant sa guitare avant d'en jeter les débris à la foule. « Johnny est un homme spectacle » dira Jacques Brel en 1968. « Hallyday fait merveilleusement un métier, mais pour, je pense, des gens jeunes, presque obligatoirement jeunes. » Et 35 ans plus tard, sur Europe 1, Johnny Hallyday revient sur ce concert de 67 qui a marqué sa vie. « C'est ce fameux concert où tous les sièges ont été détruits dans la salle du palais des sports, où il y a eu une polémique. Faut-il ou faut-il pas interdire les spectacles de rock'n'roll en France ? Le rock'n'roll amène la violence. » « Les queues, quand ils vous arrivent, oh oui, ça fait mal ! » En 1967, un enregistrement immortalise ce concert au palais des sports. Au dos de la pochette du vinyle, on peut lire « Jamais encore un disque possédant un tel punch n'avait été réalisé. » Et pourtant, à ce moment-là, Johnny pensait qu'il ne durerait pas plus d'un an ou deux parce que le rock'n'roll était trop éloigné de la chanson française, en vogue à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Non, mais c'est incroyable, les débats de l'époque. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Réalisation sonore, signé Sébastien Guidis.